Le Président, veuillez vous asseoir. La Chambre laisse à présent la parole à la partie civile pour la poursuite de l'interrogatoire. Maître Bénier, merci, Monsieur le Président. Madame, avant la pause, nous parlions du bateau que vous aviez vu qui emmenait des gens et qui ne revenait qu'avec des vêtements. Vous vous souvenez-vous s'il s'agissait des mêmes personnes qui avaient été évacuées de Phnom Penh ? Réponse. Je ne sais pas. J'ai simplement vu le bateau et des gens qui y étaient embarqués. Et au retour, il n'y avait que des vêtements sur le bateau. Et ces vêtements nous ont été distribués avec d'autres personnes. Je ne sais pas où ces personnes ont été emmenées. Le matin, je remarquais qu'il y avait des gens qui marchaient de l'autre côté de la rivière. Et de notre bord, nous nous demandions qu'est-ce qui pouvait arriver à ces personnes de l'autre côté du fleuve. Question. Madame, j'aimerais passer à une autre série de questions. J'aimerais savoir si, avant l'événement du Campo du Démocratique, vous n'avez jamais rencontré des hauts dirigeants du régime. Réponse. Réponse. Non. Mais je me souviens qu'un soir, à Toulkosang, on m'a fait regarder un film. C'était à 30 kilomètres de là où nous étions. Et pendant cette projection, on a parlé de Pol Pot. Et j'ai entendu parler de cette personne que j'avais vue au lycée Sissowat. Et j'ai dit non, c'est Salotsar. En disant cela, les gens au bureau de district m'ont demandé si je le connaissais. J'étais plutôt timide et je ne voulais pas trop en parler. J'ai simplement dit que j'avais déjà étudié avec Salotsar. Question. Et avez-vous jamais croisé Yeng Sari, Kusampan ou Nchi au lycée Sissowat? Réponse. Je n'étais pas dans la même classe que M. Yeng Sari. Lui était dans une autre classe, mais au même lycée. Je n'étais pas dans la même classe que Salotsar non plus. Il était au même lycée. Mais vous savez, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à l'école. Donc, nous pouvions nous connaître en simplement voir les gens qui venaient au lycée tous les jours. Et l'épouse de Salotsar, c'était Kyo Ponari. Et Yeng Sari est le mari de Yeng Tiret. J'ai étudié avec la soeur aînée de Yeng Tiret. Yeng Tiret. L'avocate. Merci, madame. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci beaucoup d'être venu répondre à toutes nos questions. Le Président. Merci, maître. A présent, la parole va être donnée à l'accusation qui pourra interroger la partie civile. Merci, monsieur le Président. Et bonjour à vous, ainsi qu'aux juges de la Chambre, à toutes les parties. Et aux personnes qui se trouvent, qui assistent à cette audience. Bonjour à vous, madame la partie civile. Je vous remercie beaucoup d'être là. Et d'apporter vos éclaircissements concernant les questions qui nous intéressent. Et en particulier l'évacuation de Phnom Penh il y a déjà bien longtemps. Je vous demanderai, bien entendu, d'être aussi précise et patiente que vous l'avez été jusqu'à présent. Et donc de répondre précisément à chacune des questions qui vous seront posées. Ce ne sera pas très long. Ce sont essentiellement des questions de suivi à propos des choses dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. Vous venez de dire à l'instant que vous avez étudié au lycée Sissovat et que vous y étiez en même temps que Pol Pot, que Yeng Sari, que Yeng Thirat, ou que Thirat, pardon. Est-ce que, à cette époque, vous saviez si Salotsa et Yeng Sari en particulier jouaient un rôle particulier à l'école ou non ? A l'époque, je ne savais pas si ces gens avaient certaines fonctions particulières. Nous nous traitions mutuellement comme des étudiants de ce lycée. Yeng Thirat n'était pas à Sissovat. Elle était dans une école ordinaire. Moi, j'ai étudié à l'école primaire au lycée Sissovat. Nous étions dans des classes différentes. Yeng Sari et Salotsar étaient dans des classes différentes. Et moi, j'étais également dans une autre classe. Je connaissais très bien Salotsar. Est-ce que vous saviez quelles étaient les idées politiques de Salotsar à l'époque, si vous le connaissez bien ? Je ne savais pas. Je ne sais pas quelles étaient à l'époque ces opinions politiques. Je me concentrais sur mes études. Je ne savais même pas qui était Pol Pot. Je ne l'ai appris que plus tard. En voyant un film, j'ai entendu mentionner le nom de Pol Pot et j'ai constaté que Pol Pot était en fait Salotsar. Merci, merci. Pardon, excusez-moi. Je vais simplement préciser qu'il y a un décalage entre le moment où vous parlez en Khmer et le moment où je reçois la traduction française, ce qui explique que je reste silencieux pendant quelques secondes. Mais en fait, j'attends que la traduction française soit finie. Et à ce moment-là, dès que c'est fini, je vous repose une autre question, si vous voulez bien. Tout à l'heure, madame, vous nous avez dit que vous étiez enseignante de français, d'abord à Kampot, et puis que vous aviez été mutée à Phnom Penh. Vous avez rapidement évoqué la profession de votre mari, Huk On. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur les différents métiers et différentes fonctions de direction qu'il a occupées avant la chute de Phnom Penh le 17 avril 1975, donc avant ce moment-là ? Vous m'interrogez sur les professions de mon mari ? Oui, c'est bien ça, les différentes fonctions de direction qu'il a occupées avant que les Khmer Rouges ne prennent la ville. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions. C'est-à-dire qu'il a travaillé à la Sock Tropic, qui plantait du maïs avec des partenaires commerciaux japonais, puis il a été directeur général d'une société à Batambang. Il a aussi enseigné à la faculté d'agriculture de Chamkardong. Donc il travaillait et il enseignait en même temps, notamment à l'école de Prek Liep, qui se trouve de l'autre côté de la rivière, à Phnom Penh. Tout à l'heure, vous avez parlé plusieurs fois d'une appartenance de votre famille, selon les Khmer Rouges, à la classe féodale. Est-ce que vous avez entendu, entre avril 1975 et janvier 1979, durant la période Khmer Rouge, d'autres classes sociales qui étaient décrites par les Khmer Rouges, à part la classe féodale, des classes sociales auxquelles vous auriez pu appartenir, étant donné votre statut ? Au début, certains villageois étaient en colère contre lui. Il disait que les nouveaux, les 17 avril, étaient venus voler leur nourriture, parce qu'auparavant, ils n'avaient jamais connu de pénurie alimentaire. Ils nous ont donc accusés d'être des féodaux. Quand mon fils, qui devait s'occuper des vaches, s'est fait piétiner par une bête, après cet incident, les soldats Khmer Rouge m'ont accusé de mal avoir élevé mes enfants. Ils disaient que j'étais incapable d'apprendre à mon fils à s'occuper des vaches. Merci. J'en viens maintenant à la journée du 17 avril 1975, si vous voulez bien vous remettre une nouvelle fois dans la situation de la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges. Je voudrais savoir comment a réagi la population de votre quartier à l'entrée des Khmer Rouges dans Phnom Penh. Est-ce que la population les a bien accueillis ? Au début, tout le monde se disait que la guerre était finie. Les gens agitaient des drapeaux blancs et nous supposions que le conflit était terminé. Nous avons vu des soldats Khmer Rouge qui sont venus chez nous, qui nous ont menacés, qui nous ont dit de quitter notre maison sans rien emporter. Je n'ai pas réussi à ouvrir le coffre, on m'a enlevé mes lunettes et du coup j'ai compris qu'il n'y avait pas de paix. D'accord. Avant que le Khmer Rouge s'introduise dans votre maison et pointe son arme contre vous lorsque vous étiez en train d'essayer d'ouvrir le coffre, quelle était votre réaction à vous par rapport à la victoire des Khmer Rouges ? Est-ce que vous aviez une crainte étant donné votre statut social ou bien étiez-vous heureuse également que la guerre soit terminée ? Je n'ai pas beaucoup le temps de réfléchir. Les Khmer Rouges ont pointé une arme à feu sur mon épaule droite. Ils m'ont menacé en me disant que je devais partir de chez moi, faute de quoi nous serions bombardés. Comme je l'ai dit, j'étais en train d'essayer de déverrouiller le coffre en formant la combinaison. J'étais en train de le faire quand le soldat Khmer Rouge a pointé son arme vers moi. Et j'ai réfléchi, je me suis dit que ce n'allait pas bien. Le soldat Khmer Rouge a dit de partir immédiatement. J'ai dit à mes enfants d'emporter à manger, mais le soldat Khmer Rouge ne nous a pas laissé le faire. Cela dit, comme j'avais beaucoup d'enfants, certains d'entre eux ont pu emporter un peu de nourriture. Et nous avons pu monter dans la Volkswagen avec cette nourriture. Nous n'avons pas été autorisés à prendre la voiture. Seule ma fille Benjamin et mon mari ont pu prendre place dans cette voiture. Et ils ont dû emprunter une direction différente de la nôtre. Merci. Quand le Khmer Rouge a pointé son arme contre vous, qu'il était dans la maison, qu'il criait, comment réagissent vos enfants par rapport aux menaces armées de ce Khmer Rouge ? Mes enfants étaient tous en pleurs. Ils pleuraient de me voir m'ajounouiller à côté du coffre sous la menace d'une arme pointée vers moi par un soldat Khmer Rouge. Le soldat répétait sans cesse que je pensais trop à moi et que je ne pensais pas à la révolution. Je pense qu'ils disaient ça parce qu'ils voyaient que j'avais des lunettes. Tous mes enfants étaient en pleurs. Je leur ai dit de se calmer et de se préparer à partir. Conformément aux ordres reçus. Beaucoup de mes enfants ont pu emporter un peu de nourriture. Par la suite, on nous a forcé à partir. Merci. Revenons sur cet épisode des lunettes qui ont été cassées. Si votre myopie était forte, est-ce que vous n'étiez pas handicapé dans votre travail pour les Khmer Rouges du fait que vous ne voyiez pas bien ? Pendant toute la période Khmer Rouge, je n'ai pas porté de lunettes. et j'avais beaucoup de problèmes à ivoire clair. À l'île de Chuck Chun-Li, j'ai eu du mal à me déplacer, ne fût-ce que pour aller de la salle de séjour à la cuisine. Je devais tâtonner pour marcher sans mes lunettes. Merci. Ce Khmer Rouge qui était entré dans la maison, vous avait dit donc que vous deviez partir pour trois jours et que les Américains allaient vous bombarder. Est-ce que vous avez été convaincu de ce motif qui était donné pour que vous évacuiez la ville, c'est-à-dire la menace de bombardement américain, ou bien est-ce que vous soupçonniez à l'époque d'autres motifs pour cette évacuation ? Quand nous avons été évacués, on nous a dit que nous partions pour trois jours et qu'ensuite, nous pourrions revenir. Nous étions terrorisés. Je me suis dit qu'une fois parti, nous ne pourrions jamais revenir. C'est pour cela que j'ai essayé d'ouvrir le coffre pour emporter certains objets, mais je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas cru à cette histoire de bombardement imminent. Je me disais que la guerre était finie, que la paix régnerait. Puis, quand les Khmer rouges sont arrivés, j'ai su qu'il n'y aurait pas de paix, mais je n'ai pas été convaincu par cette histoire de bombardement. Est-ce que, dans le même ordre d'idée, vous vous êtes demandé si vraiment vous deviez partir à cause de menaces de bombardement, pourquoi on pointait une arme contre vous ? c'est une arme contre vous. Je me suis dit qu'en n'a pas plu. Je me suis dit qu'un annais, je ne suis dit qu'il n'a pas de compétences. Je me suis dit qu'il n'a pas plu. Je me suis dit qu'il n'a pas plu. J'ai-lui pour les me racerent. Je me suis dit que j'ai c'a fait pour les metaux. On m'a dit de partir rapidement, sans tarder, parce que les bombardements allaient commencer bientôt. On nous a dit que nous partions pour trois jours et qu'il ne fallait rien emporter. Dans les trois jours, nous reviendrions, d'après les Khmers Rouges. Cela dit, mes enfants les plus âgés ont pu emporter de la nourriture qu'ils ont pu consommer en marchant. Je le répète, je n'étais pas convaincu que des bombardements allaient frapper Plampen. Cela étant, quelques jours auparavant, j'avais entendu des bombes tomber sur la rive est de la rivière. Et c'est pour cela que mon mari m'a dit que nous pourrions peut-être nous réfugier dans une tranchée, dans un bunker. Merci. Vous avez dit que vous étiez terrorisé. Est-ce que la façon dont l'ordre de quitter la ville vous a été donné, vous a laissé penser que vous aviez le libre choix de partir ou bien de rester? Ou était-ce un ordre absolu? En voyant le soldat gesticulé pour nous dire de quitter la ville, j'ai compris que nous y étions forcés et je me suis dit que nous n'allions jamais pouvoir entrer dans les trois jours. Et ils nous ont sans cesse menacés en nous forçant à partir. J'ai été menacé d'une arme parce qu'il se disait qu'en faisant ainsi, j'avancerai rapidement. Et à nouveau, je ne pensais pas rentrer dans les trois jours. Merci beaucoup. Donc vous, ce qui vous est arrivé, c'est que quelqu'un est entré dans votre maison. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens qui étaient utilisés par les Khmers Rouges pour faire en sorte que l'ensemble de la population soit évacuée? Est-ce qu'ils utilisaient des messages diffusés par porte-voix ou haut-parleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient utilisés par les Khmers Rouges? Est-ce qu'ils ont été utilisés par les Khmers Rouges? Le 17 avril 1975, les habitants de la ville pensaient que la paix était enfin arrivée, mais une fois partis de chez nous, nous avons constaté que les rues de Phnom Penh étaient bondées. Il y avait un grand nombre de soldats Kmer Rouge. Le président, maître Carnavas, je vous en prie. Bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges, bonjour à toutes les personnes ici présentes. J'ai hésité à interrompre l'interrogatoire, compte tenu surtout de la nature de la déposition, mais le procureur a veillé à ne pas guider le témoin, mais ici, il a soufflé une réponse potentielle à ce témoin. Excusez-moi, j'ai pris trop de café. Je vais reformuler, monsieur le président. Désolé d'avoir parlé si vite. J'ai hésité à soulever une objection par respect pour ce témoin qui, de toute évidence, a beaucoup souffert durant la période en question. Le procureur, celui-ci en particulier, a pour habitude de poser des questions ouvertes et ensuite, il souffle des possibilités, comme ça a été le cas à l'instant. En toute déférence, je lui demande de tenter d'obtenir des informations, sans plus, sans présenter au témoin des options parmi lesquelles le témoin peut choisir. Nous voulons que le témoin nous parle de ses souvenirs. C'est un très bon témoin. Ses souvenirs sont excellents. Il n'est pas nécessaire d'orienter le témoin. Merci. J'espère ne pas interrompre l'interrogatoire à nouveau. Merci. Je vais poursuivre, monsieur le président, avec d'autres questions. Madame la partie civile, vous n'avez pas discuté les ordres donnés par le Khmer Rouge qui était rentré chez vous, mais en quittant votre maison dans le quartier ou à Phnom Penh, est-ce que vous avez observé à un quelconque moment que des gens, des habitants, essayaient de discuter les ordres des Khmer Rouge pour ne pas les suivre ? Est-ce que c'est arrivé que vous voyez ça ? Le jour de notre départ, personne n'a eu le courage de poser des questions. Tout le monde était très triste. Nous pleurions. Nous étions tristes d'avoir perdu des effets personnels. Nous étions constamment sous la menace d'armes à feu. Les gens devaient marcher très vite. Ils devaient continuer à avancer. Merci. Je voudrais revenir sur un point que vous avez déjà évoqué et juste une petite clarification par rapport à votre déclaration concernant les véhicules. Combien aviez-vous de véhicules qui étaient stationnés chez vous le 17 avril ? Il y avait trois véhicules. Une Land Rover qui appartenait à l'entreprise. Ensuite, notre propre voiture, la Volkswagen. Nous avions aussi acheté une voiture neuve. Nous l'avions racheté à un employé de l'ambassade américaine. Au total, nous avions donc trois véhicules qui étaient stationnés chez nous lorsque les Khmer Rouge sont arrivés. Et parmi ces véhicules, est-ce que vous avez eu le choix de prendre celui que vous vouliez ? On nous a seulement laissé quitter la ville en prenant la petite voiture, la Volkswagen, dans laquelle nous pouvions transporter uniquement notre fille cadette et mon mari. Les autres véhicules, nous n'avons pas pu les emmener. Ils nous ont demandé les clés de ces véhicules, peut-être pour les utiliser eux-mêmes. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi vous deviez remettre les clés des deux autres voitures si vraiment vous ne partiez que pour trois jours et vous pourriez revenir par la suite ? Nous avons dû remettre les clés de ces deux voitures sous la menace. Nous étions terrifiés. Comme nous étions tenus en joues, mon mari et moi n'avons pas pu résister à ces menaces. Merci. Donc vous êtes parti à pied avec dix enfants, votre mari étant dans la Volkswagen avec un enfant. Comment vous vous êtes retrouvé sur la route ? Madame, votre micro n'était pas allumé quand vous avez commencé à parler. Donc votre message n'a pas pu être communiqué. Veuillez attendre que le voyant rouge de votre console s'allume. Après quoi, vous pouvez répondre. Deuxième chose, je vous prie d'écouter attentivement la question en Khmer. Si vous êtes sur le canal français, il se peut que vous omettiez de marquer une pause. Voulez-vous que je repose la question, Madame la partie civile, ou bien vous souvenez-vous de ce que j'avais demandé ? En fait, je vais la reformuler. Comment avez-vous retrouvé votre mari qui était à bord d'une Volkswagen et avec votre dernière fille ? Et vous, vous étiez à pied avec vos dix autres enfants. Quand nous avons quitté notre maison, j'ai marché à pied avec dix de mes enfants. Dont un s'était évanoui. Nous avions très peur de ne pas pouvoir retrouver mon mari et ma plus jeune fille. Il était quinze heures quand nous sommes arrivés au pont Monivong. Nous avons quitté la maison à neuf heures du matin. Nous sommes arrivés à quinze heures. Et c'est à quinze heures que nous avons retrouvé mon mari et ma plus jeune fille. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce trajet jusqu'au pont Monivong ? Parce que ça a apparemment pris beaucoup de temps. Est-ce que c'était parce qu'il y avait beaucoup de monde sur les routes ou pour d'autres raisons que cela avait pris autant de temps ? Oui, exactement. Il y avait, enfin, les routes étaient bondées de monde. Un de mes enfants est tombé malade. Nous avons donc pris un peu de retard. Et nous avons demandé au Khmer Rouge de pouvoir rester en arrière pour pouvoir masser mon enfant. Et ils nous ont vu le faire et c'est pourquoi ils nous ont laissé le faire pendant une heure. Et lorsque nous sommes arrivés au pont Monivong, il était environ quinze heures. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon mari dans la Volkswagen. Merci. Nous étions au mois d'avril. Un mois d'habitude très chaud au Cambodge. Est-ce qu'il faisait chaud ce 17 avril et les jours qui ont suivi ? Oui, en effet, il faisait très chaud. Et nous avions très peur. Nous étions très inquiets pour le sort de nos enfants. Nous avions peur, en fait, que la famille soit séparée. Et nous avions peur en permanence. Merci. Étant donné qu'il fallait évacuer beaucoup de monde et qu'il faisait très chaud, est-ce que les Khmer Rouges avaient mis à la disposition de ceux qui n'avaient pas de moyens de transport ? Un certain nombre de moyens, comme des bus, des taxis, des véhicules qui auraient été réquisitionnés pour aider la population à quitter Phnom Penh. Non. Ils étaient sans pitié. Et si les gens protestaient ou ne marchaient pas assez vite, ils courraient le risque de se faire descendre. Nous n'avons reçu aucune aide ou même des autobus. Sinon, il a fallu marcher à pied. Est-ce que les Khmer Rouges, dans le même ordre d'idée, avaient prévu, à certains endroits, de distribuer de l'eau aux personnes qui devaient marcher, de la nourriture, des médicaments pour ceux qui en avaient besoin, ou dirigeaient-ils les personnes vers des logements organisés le long de la route ? Absolument pas. Il n'y avait rien. Ceux qui arrêtaient de marcher se faisaient menacer de se faire tirer dessus. Il fallait marcher le plus vite possible. Il ne faisait aucune distinction. Même s'il y avait des patients qui avaient encore une perfusion, ça leur était égal. Ils nous ont traité sans pitié, de façon inhumaine. Ils nous ont réservé le même sort que les animaux. C'était comme si nous n'étions même pas des Cambodgiens. Parmi les personnes vulnérables qui ont dû prendre la route, vous avez dit qu'il n'y avait pas de distinction entre les gens. Et je pense donc aux vieillards, aux petits-enfants, aux femmes enceintes, aux malades. Est-ce que sur la route, vous en avez vu, qui ont abandonné le voyage, qui se sont dit, c'est trop pour moi, je reste là. Est-ce que vous en avez vu, qui avaient cette attitude-là ? Non, personne n'a osé protester ou même s'arrêter. Quand les gens s'arrêtaient, on les menaçait. Et s'ils protestaient, on leur aurait tiré dessus. Laissez-moi vous donner un exemple. Une femme a fait une fausse couche en route. Elle a marché sur quelque chose, elle est tombée, et elle a fait une fausse couche. Et tout le monde le voyait. Mais tout le monde devait s'occuper de soi-même. Et personne, il n'y avait pas de place pour l'entraide. Merci. Savez-vous si des familles ont été séparées durant cette évacuation ? Est-ce que vous avez des exemples de gens que vous connaissiez, dont vous savez qu'ils ont été séparés ou pas ? Je ne crois pas avoir compris votre question. Pouvez-vous, je vous prie, la répéter ? Je n'ai pas bien compris. Oui, je voulais savoir si vous saviez si, au moment de cette évacuation, le 17 avril, et les jours qui ont suivi, est-ce que des familles ont été séparées ? Des membres de familles ont été séparés ? Je ne parle pas de la vôtre, mais d'autres familles que vous auriez pu rencontrer sur le trajet. Pendant l'évacuation, J'ai entendu, parmi d'autres personnes dans la foule, qu'ils avaient été séparés des membres de leur famille. Mais personne n'osait s'arrêter pour partir à la recherche de leur famille. Il fallait continuer. Dans le cadre de ma famille, mes enfants sont restés avec moi, alors que nous quittions la ville à pied. Concernant votre famille, est-ce que vous n'avez jamais eu des nouvelles par la suite de votre beau-père, qui était parti dans la rue le matin du 17 avril et qui avait été emmené par les Khmers Rouges ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ce qui lui était arrivé par la suite ? Je n'ai rien entendu de sa part. Je ne savais plus rien. Il a tout simplement disparu. J'ai demandé à des gens qui venaient de son village natal. Ils n'en savaient rien non plus. Je ne sais pas où il s'est retrouvé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais je présume qu'il est mort. Sinon, il serait parti à notre recherche. Mais nous ne savons même pas où il est mort, où il a été tué. Vous avez tout à l'heure utilisé l'expression « peuple du 17 avril ». A partir de quand est-ce que vous avez entendu cette appellation « peuple du 17 avril » par opposition au peuple de base ? Est-ce que c'était durant l'évacuation ou c'est par la suite que vous avez entendu ces termes-là ? J'ai entendu parler des « peuple du 17 avril » quand je suis arrivé à Prékoï, après avoir quitté Samra. J'ai rencontré le peuple de base et ils ont dit que les nouveaux arrivants... En parlant des nouveaux arrivants, ils ont dit que les 17 avril sont venus prendre de la nourriture. Ils ne nous appelaient pas le peuple nouveau. Ils nous appelaient les 17 avril. Et moi, je leur ai dit que je ne voulais même pas venir. Je ne voulais même pas venir dans ce village. Je n'avais absolument nullement l'intention de leur enlever quoi que ce soit. On m'avait forcé à venir là. Mais ceux qui comprenaient les choses différemment racontaient une histoire différente. Dans leur esprit, les 17 avril étaient venus leur enlever leur bien et leur nourriture. Merci. Je voudrais revenir à une question qui vous a été posée tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'on a eu tout à fait une réponse. À un moment donné, on essaie de savoir, le long de la route, ainsi que là où vous êtes arrivés, je crois, je ne sais plus si c'était à Samrang ou après Khoi, on essaie de savoir quel était votre milieu social ou les professions de votre mari et de vous-même. Comment est-ce que vous avez su ou deviné qu'il fallait ne pas révéler au Khmer Rouge quel était votre passé ? Quels sont les éléments qui vous ont fait penser que vous ne deviez pas révéler ces passés, ces fonctions, vos professions ? J'avais compris la situation. J'avais compris que les Khmer Rouge n'aimaient pas les intellectuels. J'avais compris la situation. J'avais compris que les Khmer Rouge n'aimaient pas les intellectuels. Et c'est pourquoi j'ai fait semblant d'être une ignare. Merci. Vous êtes passé du village de Samrang. Vous êtes resté, je crois, quelques jours. Ensuite, vous avez dû vous rendre à Prekoi. Qui vous a dit de partir et est-ce que vous aviez le choix de partir vers Prekoi ? Je devais obéir aux ordres. On a envoyé mes enfants construire une route à Tulkrosang. Cinq d'entre eux, ils sont allés sur ce chantier. Et mes sept filles ont été envoyées au défrichage. Et elle est récupérée de la chôme. Mon autre fils a été envoyé à la pagode de Tupli. Un autre a été envoyé à un autre site de travail. Quant à mon mari, on lui a donné l'ordre d'aller s'occuper du bétail. Près de la montagne de Pretoun, à quelques kilomètres de Prekoi. J'ai demandé à pouvoir aller à Prekoi pour être proche de mon mari. Et quand vous vous êtes rendu à Prekoi, est-ce que vous avez été accompagné par des Khmers rouges ? Ou vous vous y êtes rendu toute seule ? Personne ne m'a accompagné. En fait, c'est le long du chemin que je demandais où était Prekoi. Finalement, je suis arrivé à un bureau de commune. Et j'ai demandé au chef de commune. Finalement, je me suis retrouvé dans une maison en brique le lendemain matin. Quelqu'un m'a demandé si j'avais bien dormi. Cette personne semblait se demander comment j'avais fait pour bien dormir, car les âmes des morts avaient hanté cet endroit la nuit, car beaucoup de personnes y avaient été tuées. Merci. Lorsque vous étiez à Prekoi, est-ce qu'il y avait d'autres personnes appartenant au peuple du 17 avril qui se trouvaient sur place dans cette commune ? Dans cette maison où j'étais, il n'y avait pas d'autres 17 avril. Il y avait des gens du peuple de base qui étaient très généreux envers moi et m'ont donné un peu à manger. Quant à mon mari, il est allé à la montagne de Tôn Môn s'occuper des animaux. Et pendant quelques deux semaines, il a travaillé avec le chef de la commune avant qu'on l'envoie s'occuper des animaux à la montagne. Merci. Lorsque vous étiez dans ce district de Sang, dans la commune de Prekoi, est-ce que vous avez assisté à des réunions, des réunions au niveau de la commune ou des réunions de vie durant cette période ? Effectivement, j'ai assisté à de telles réunions. C'est le chef de la commune qui m'a demandé d'y participer. Et dans ces réunions, ils nous ont exhorté à travailler plus fort. Les personnes âgées devaient décortiquer le maïs et s'occuper du coton. Le chef de la commune, du nom de Saren, a eu pitié de ma famille. Il n'était pas très dur envers moi. Il ne nous a pas contraint, mais c'est le chef de la milice qui est venu me voir. Il m'a dit que je devais aller à Prekoi. Ils m'ont escorté jusqu'à cet endroit, vers 11 ans au soir. Ils m'ont mis sur le bateau. Il y avait d'autres personnes sur le bateau. C'était un canot. Non. Ils ont utilisé la baguette pour compter les gens sur le bateau. Ils nous ont emmené à Prekoi. Merci. On ne va malheureusement pas pouvoir revenir sur tout ce qui vous est arrivé après ce moment-là. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir si lors des réunions que vous avez eues à Prekoi, est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'était l'encart et quelles étaient les différentes politiques de l'encart pour le pays ? Ils nous ont simplement dit de travailler plus fort. Il fallait travailler fort. Il fallait ne pas être paresseux. Et on ne nous a donné que quelques louches de soupe de riz. Une soupe très claire. Nous avions des problèmes de peau. Car la nourriture était plutôt insalubre. Et on nous a reproché cela. On nous a reproché de ne jamais avoir enduré la vie dans la campagne. Que nous vivions une belle vie dans la ville. Et ils se moquaient de nous. Constamment. Ils se moquaient de nous et disaient que j'avais des problèmes de peau. Quand j'avais eu une maladie vénérienne par mon mari qui vivait dans la ville et qu'il avait eu des aventures avec les femmes de la ville et qu'il m'avait transmis une maladie. C'est le genre de commentaire et de condescendance que j'ai vécu. Et au quotidien, vous étiez alors membre du peuple du 17 avril. Est-ce qu'il y avait, par rapport au peuple des bases, des différences de traitement en termes de nourriture, de vêtements que vous aviez, de charges de travail ou de liberté de parole ? Et au quotidien, vous avez fait des défis de leurs besoins. C'est la peine, je ne le t'aîtes pas. Les membres du temps, je ne le t'aîtes pas. Je t'aîtes pas du temps. Il y a la boue de , tu lui, tu t'as encore un peu plus de expertise. Certains gens du peuple de base n'avaient rien contre les 17 avril. Ils étaient gentils avec nous, ils nous offraient un peu de nourriture. Mais d'autres, membres du peuple de base, certains illettrés avaient des préjugés contre les 17 avril et pensaient que ces nouveaux arrivants allaient profiter d'eux et leur voler la nourriture et détester finalement le peuple nouveau. Merci, je n'ai plus que 3 ou 4 questions. Concernant votre mari, est-ce qu'à un moment donné, sous le régime des Khmers Rouges, avant son arrestation, est-ce que son identité, ses fonctions passées, comme PDG de différentes entreprises, ont-elles été découvertes par les Khmers Rouges ? Je ne sais pas si les Khmers Rouges ont découvert cela. C'est hors de mes connaissances. Je ne sais pas si les Khmers Rouges ont découvert les antécédents de mon mari. Mais à l'époque, je n'ai rien dit à propos de la carrière de mon époux. Et lorsqu'il s'occupait du bétail avec d'autres personnes, il arrivait que mon mari aussi soit laissé derrière, à la cafétéria pour s'occuper de la nourriture. Et on comprenait qu'il venait de la ville et qu'il ne savait pas s'occuper du bétail. Donc on lui demandait de travailler dans la cuisine ou à la cafétéria, où il pouvait préparer des aliments, à la cantine. Mais je n'ai rien dit à propos de sa profession. J'aurais une question très spécifique par rapport à ce que vous aviez déclaré dans un des documents qui sont à notre disposition. Monsieur le Président, si je pouvais remettre à la partie civile ces déclarations, c'est le document D22-11-4. Et projeter la page en Khmer numéro 7. Et je vais lire les IRN. Donc en Khmer, ce serait la page 7 à 0019-8403. En anglais, page 4 de ce document D22-11-4, à la page IRN 0024-2251. Et en français, page 5 de ce document, IRN 00333-881. Il y a un extrait que je voudrais lire et poser une question très spécifique. Le Président, je vous en prie. Oui, si l'audience, veuillez remettre une version papier de ce document au témoin. À la partie civile, on se reprend. Merci. Alors, je vais lire un extrait. Et vous comprendrez, Monsieur le Président, pourquoi je lis cet extrait quand j'aurai posé ma question. Voilà ce que vous dites, Madame la Partie civile, dans ce document. Quinze jours après, et vous parlez de l'arrestation de votre mari, donc quinze jours après l'arrestation, moi et ma deuxième fille nommée Moni Bopa, ainsi que ma fille cadette nommée Boni, ont été déportées vers l'île de Xa-Chunla. C'était une prison sans mur, là-bas. Il n'y avait que des femmes de soldats et des peuples nouveaux, ou les gens du 17 avril. J'aurais deux questions, Madame la Partie civile. Quand vous dites que sur cette île, il n'y avait que des femmes de soldats, s'agissait-il de femmes de militaires de la République Khmer ? Je parle ici des épouses d'anciens fonctionnaires de la République Khmer. Les épouses de soldats et de soldats de la République Khmer. Merci. Est-ce que ces épouses de fonctionnaires et de soldats de la République Khmer vous ont-elles dit ce qu'il était advenu à leur mari ? A l'île de Xa-Chunli, les survivants n'ont pas été autorisés à communiquer. Il n'avait pas le temps de se parler. Tôt le matin, il partait travailler et il ne rentrait qu'à la nuit tombée. Un soir, une femme a volé un fruit, après quoi elle a été exécutée à coup de bâton. Puis on a jeté son corps dans une fosse. Et je me suis dit que mon tour arriverait bientôt. Merci. Et dernière question, et je suis désolé de revenir encore sur ces épisodes difficiles. Vous avez parlé de la mort de 6 de vos 11 enfants. Est-ce qu'après la chute des Khmer rouges, est-ce que vous avez pu apprendre, soit par vos autres enfants, soit par d'autres personnes, ce qui leur était exactement arrivé et les circonstances de leur mort ? C'est parti. C'est parti. Ma fille, qui a été envoyée à Toulk-Rossan, Eh bien, un jour, j'ai été envoyé à un endroit situé sur la route qui va vers Taquew. On m'a fait monter à bord d'un véhicule. J'allais là-bas pour voir si ma fille travaillait. Je ne l'y ai pas vue. Après la chute de Phnom Penh, mes enfants qui avaient survécu se sont précipités pour me retrouver à l'île de Tsak-chon-li. mes seuls cinq d'entre eux sont venus me voir. Les autres ne sont pas venus et j'ai appris que les autres de mes enfants avaient été tués. On m'a dit que les gens exécutés à Corco avaient peut-être été violés avant d'être tués. Cela m'a beaucoup patristé d'entendre ces informations tragiques. Je me suis dit que mes filles avaient probablement aussi été violées avant d'être exécutées. La cadette de mes filles a réussi à retrouver la famille. Mais je n'ai eu aucune nouvelle des six autres enfants. Cinq filles sont mortes. Un fils a disparu et peut-être mort. Ils ne sont jamais venus me retrouver et je peux en conclure que cinq de mes filles et un fils sont morts sous l'aigme rouge. Merci. Voilà, je n'ai plus de questions, madame la partie civile. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'évoquer tous ces souvenirs douloureux avec nous. Je vous souhaite une bonne pause de midi. Je pense que c'est l'heure, monsieur le président. Le président, la parole est à l'avocate des partis civils. Après quoi, la défense de Nuncheon aura la parole. La partie civile. Merci, monsieur le président. Je rappelle à la défense qu'il faut employer les termes appropriés. Il a parlé du témoin, en fait. Cette dame est aujourd'hui ici en qualité de partie civile. Le président. Merci, maître. Le moment est venu de suspendre les débats. Les débats reprendront après la pause déjeuner à 13h30. Huissiers d'audience, veuillez vous occuper de la partie civile pendant la pause déjeuner. Et la ramenez dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 13h30. La parole est à Maître Pau pour la défense de Nuncheon. Maître Pau, merci. Notre client Nuncheon souhaite suivre l'audience de l'après-midi depuis sa cellule temporaire car il a mal au dos et qu'il a du mal à se concentrer. Nous avons déjà déposé le document de renonciation. Le président. La chambre est saisie d'une demande déposée par Nuncheon par le biais de son avocat. L'accusé demande à suivre l'audience depuis sa cellule temporaire pour le restant de la journée en raison de son état de santé. Dès lors qu'il ne peut rester longtemps assis dans le prétoire. La défense a déjà indiqué que le document de renonciation portant l'empreinte digitale ou la finiture de Nuncheon serait remis en temps opportun à la chambre. Par conséquent, la chambre fait droit à cette demande. Nuncheon pourra donc suivre l'audience depuis sa cellule temporaire pour le reste de la journée. Mais il renonce ainsi expressément à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. La défense de Nuncheon est priée de remettre le document de renonciation à la chambre immédiatement. Les services techniques sont priés de brancher le matériel audiovisuel pour que Nuncheon puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Agen de sécurité, veuillez à présent conduire messieurs Kyo Sampan et Nuncheon dans leur cellule temporaire respective et ramenez Kyo Sampan dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 13h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada